Musique Bonjour et bienvenue pour ce onzième et dernier épisode de cette série d'aventures suivies sur The Legend of Zelda. Et donc dans ce dernier épisode on va se faire le dernier palais, l'Antre de Ganon qui se situe évidemment à l'autre bout de la carte. Donc pour cette dernière on va tout simplement s'y rendre à pied, je vais éviter de prendre les raccourcis histoire de vous faire visiter une dernière fois Hyrule. Donc le palais de Ganon se trouve tout en haut à gauche dans les montagnes de la mort. D'ailleurs c'est le nom du dernier donjon, le donjon de la mort je crois, porte bien son nom. Donc là c'est un petit peu une promenade de santé avec les cœurs au maximum et l'épée la plus puissante du jeu, donc ça va pas poser de problème. On va essayer de découvrir quelques derniers secrets, voilà. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire ? Et bien c'est des rubis, parfait. En plus on va finir avec pas mal de rubis. Voilà. Et c'est 30, très bien. Bon là j'en ai pas forcément besoin, j'ai plus vraiment de matériel à acheter. Allez, je vais, si je tombe sur un magasin avec qui vend une potion rouge, je vais peut-être faire le plein quand même pour parer à d'éventuelles difficultés. Ah bah c'est parfait. Voilà donc une potion rouge. Alors, comme ça si jamais je perds trop de points de vie, je pourrais récupérer mon énergie. Allez, c'est parti. On va essayer de pas perdre trop de... Ah, bon. Ça va. Là j'ai assez de défense pour encaisser un coup sans perte de cœur. Ah, pas là. Bon. J'aurais aimé arriver dans le palais avec tous mes cœurs histoire de maximiser mes chances. J'aurais peut-être le temps de récupérer un conteneur ou deux. Enfin, un cœur ou deux. Alors, zut. Allez. Voilà. Faire un petit peu de ménage. Oh bah c'est parfait une fée. Voilà. On va continuer de se diriger par là. Alors, est-ce que c'est là ? Je crois que oui. On va le savoir tout de suite. On va planter une bombe ici. Je crois que l'entrée de... De l'entre de Ganon est ici. Alors, et ben voilà. Dernier palais, le donjon numéro 9, l'entre de Ganon. Donc toujours dans les tons gris. Là, c'est la salle où si vous n'avez pas tous les fragments de Triforce, vous vous retrouvez bloqué. Elle ne s'ouvre pas tant que vous n'avez pas complété le Triforce. Alors, on retrouve nos chers amis les sorcières. Voilà, on va éclairer un peu la salle histoire de voir où on va. D'accord. Alors, ce donjon est un vrai labyrinthe. Vous avez des passages secrets partout. Donc c'est assez difficile de s'y retrouver. Moi, j'avais pris des petites notes à l'époque. Ce qui va me permettre d'aller un petit peu plus vite. Alors, on retrouve un dérivé d'un des ennemis qu'on avait vu déjà précédemment. Il suffit d'éliminer toutes les parties de son corps. Et voilà. Alors, le premier passage secret. Voilà. Qui nous emmène un peu plus loin dans le palais. Alors là, ça va vraiment être un mix de tous les ennemis qu'on a pu voir tout au long du jeu. Ils sont regroupés ici. On va également réaffronter quasiment l'intégralité des boss qu'on a vu jusque là. Donc, ce n'est pas franchement une promenade de santé. Alors, direction la porte. Allez, voilà. Donc ça, c'est quand même très pratique de ne plus avoir à chercher de clé pour ouvrir les portes fermées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Juste des sorcières bleues. On va essayer de ne pas perdre trop de vie. Voilà. Et voilà. Encore un rubis. Donc, c'est pour ça que je voulais garder un maximum de bombes en venant ici. Vous avez pas mal de portes à casser aussi. Pour vous frayer un chemin. Non, ça doit pas être cette route là par contre. Je vais remonter. Ça devait être à droite. Voilà. Alors, ici, un nouveau mini-boss qui vous... Avec des espèces d'abeilles qui tournent comme ça. Avant de pouvoir tuer le cœur du mini-boss, la grosse abeille bleue, vous devez éliminer toutes celles qui lui tournent autour. Aïe, voilà. Ah, mine de rien, j'ai quand même l'énergie qui descend assez rapidement. Faudra que je me prépare à refaire le plein au cas où. On retrouve même les mini-blobs des premiers donjons. Histoire d'avoir l'intégralité du bestiaire. Voilà. On va encore fracasser un mur. Donc, ouais, c'est vraiment que ça dans ce donjon. Que des passages secrets, des portes dérobées, etc. Alors, je vais essayer quelque chose. Non, c'est pas du tout efficace. On va revenir à la bonne vieille méthode. Non plus. Bon, bah... Allez, paye alors. Voilà. Ah, j'ai quand même mon énergie qui a salement baissé, là. Alors, la carte du palais, ça va aider un petit peu. Est-ce qu'il y a un passage ici ? Non, même pas. Bon. On va essayer d'aller dans la salle au-dessus. Et des sorcières. Allez. Il y en a vraiment partout, là. Aïe. Ah, j'ai pas eu le temps de restaurer mon énergie. Bon. Au moins, le dernier palais ne serait pas le palais le plus dur s'il n'y avait pas une mort dedans, quand même. Vous constaterez au passage, d'ailleurs, que la forme du palais, au global, ressemble un peu à une tête de mort. C'est pas un hasard. Alors, on va reprendre le chemin vers le passage secret. Voilà. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc là, forcément, comme je suis mort, je ne me retrouve qu'avec seulement trois conteneurs de cœur. Je vais essayer de ne pas me faire avoir de nouveau. Alors. Parfait. Ah, tiens. Ils sont réapparus. Alors, c'est comme ça. Dans ce jeu, parfois, les monstres que vous avez déjà tués réapparaissent. Parfois, non. Bon. Après, c'est pas grave. Vous refaites de nouveau le ménage. J'espère que le mini-boss n'a pas réapparu, par contre. Non, bah, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Bah, je suis déjà passé par là, d'ailleurs. Non, j'avais oublié qu'ils ne droppaient rien. Je comptais récupérer quelques cœurs. Ce ne sera pas possible. Voilà. Alors, je ne vais pas prendre de risque pour la salle suivante. Je vais restaurer tous mes cœurs. Parce que là, je pense que ça va risque de descendre très, très... Ah, bah, parfait ! Ah, bah, elle est vraiment tombée quand il fallait, celle-là. Si je pouvais en avoir une autre, ce serait l'idéal. Enfin, il ne faut peut-être pas trop en demander non plus. Mais bon, ça m'a évité de consommer une des potions. Voilà. Donc là, j'ai pu l'épée, ça y est. Là, voilà. Alors, il doit y avoir forcément une ouverture ici. Allez. Et voilà. Donc ça, c'est un grand classique. Forcément, les salons noirs, comme ça. Vous avez de fortes chances d'avoir un passage que vous pouvez ouvrir à la bombe. C'est moi où ils sont en train de se multiplier. Heureusement qu'ils me redonnent régulièrement des faits. Alors... Deuxième passage sous... Ah, bah, non, tiens. La bague rouge. Parfait. Alors, la bague rouge, c'est comme la bague bleue, mais en mieux. Ça vous... Ça vous permet d'encaisser mieux les coups. Et donc, au passage, on récupère donc la nouvelle tunique rouge. Donc, vous encaissez deux fois mieux les coups qu'auparavant. Il est tout joli, le Link, comme ça, en rouge. Voilà. Donc, il y avait vraiment de bonnes idées, quand même, dans ce jeu. Alors, on va repartir par là. Hop. Allez. Bon. On va passer à la salle suivante. C'est pas la peine de courir après. En plus, il ne droppe rien. Alors. Que nous dis-tu, monsieur ? Va dans la prochaine salle. D'accord. J'y vais. Pas de soucis. En même temps, c'était pas forcément flagrant qu'il y avait un passage. Et voilà. Alors, encore et toujours des sorcières. Là, ça va. La bague rouge va nous être d'une grande utilité pour survivre. Hop. Aïe. Enfin, j'espère. Oula. Bon. On va pas prendre de risques. Je vais pas recommencer comme tout à l'heure. J'ai vraiment de la chance sur ce coup-là. Ils tiennent à... à ce que je conserve ma potion pour la fin. C'est parfait. Alors, voilà. Donc ça, ça doit être un passage souterrain vers une autre partie du donjon. Voilà. Hop. On élimine les résidents. Alors, des blobs. Très bien. Eux, ils sont vraiment pas dangereux. Non seulement ils sont lents, mais en plus, ils sont tuables facilement. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Des sorcières. Il y a vraiment beaucoup de sorcières dans ce palais, quand même. Allez, j'aimerais bien aller un peu plus vite. Ah, c'est pas facile de passer en force. Voilà. J'avais pas envie de perdre mon temps. Ils sont vraiment rapides, ceux-là. Voilà. Faut vraiment pas hésiter à utiliser toutes les... toutes les parties du décor qui peuvent vous protéger. Les encadrements de portes sont quand même particulièrement efficaces pour éviter de perdre de l'énergie. Alors, on continue notre petit bonhomme de chemin. Encore un passage. Il est assez énervant, quand même, celui-là, avec les directions et les tours que peuvent faire les abeilles. C'est pas évident de bien se placer. Et quand vous l'êtes, il faut vraiment pas hésiter à donner un maximum de coups d'épée. Voilà. Donc là, on a une clé dans cette salle. On va même pas se donner la peine de la ramasser. Ça sert vraiment plus à rien, maintenant. Alors, encore un passage souterrain. Voilà. Qui nous amène dans une salle infestée de sorcières. Est-ce que je vais pouvoir passer sans avoir à me battre ? Ouh là, ouh là, allez. Cette fois, j'aurais pas eu de fée salvatrice. Et voilà la petite jauge d'énergie qui se remplit tranquillement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Encore des sorcières. Quelle surprise. Non, c'est pas du tout efficace, les flèches contre elles. Il n'y a que la bonne vieille épée. Alors, c'est vraiment pas simple en plus de les tuer dans ce genre de salle. Parce qu'en plus, vous avez les mobs là qui vous empêchent de vous servir de votre épée. Donc, l'énergie file quand même très très vite ici. Allez. J'ai eu non moins. Aïe. Deux. La petite dernière. Voilà. C'est bon. Alors, maintenant... Ah bah voilà, c'était un souterrain. Alors, où est-ce qu'il va nous emmener, celui-là ? Ah, les fameuses flèches d'argent. Donc, forcément, c'est des flèches un petit peu plus puissantes que vos simples flèches de bois. Par contre, elles consomment toujours un rubis quand vous les tirez. Voilà, on constate que, dans l'inventaire, les flèches de bois ont été remplacées. D'ailleurs, vous avez pu voir, pareil que la première fois pour le radeau et pour l'arc, ils ont également changé de couleur. C'est assez marrant. Ah, puis pour repartir, là, je suis obligé de faire le ménage. Aïe. Allez. Hop. Une en moins. Allez, c'est ça. Donnez-moi des cœurs. Ou des fées, encore mieux. Ah, bah parfait. Voilà une fée. Alors, c'est reparti. Voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup d'aller-retour quand même dans ce palais. C'est quand même pas évident les premières fois où vous n'avez pas vos points de repère, etc. On tourne quand même beaucoup en rond. Et forcément, quand on passe du temps dans les salles comme ça, avec des monstres assez puissants au final, du type les sorcières, etc. L'énergie baisse très vite. Donc là, ça va. Ils ne sont pas très durs à éliminer, ceux-là. Une espèce de sandwich, là. Ah, bah voilà. Allez. Et le dernier. Alors, une salle sombre. Des blobs. Bon, ça va. Ça ne va pas être... très dur. Voilà. Et direction le dernier. Parfait. Alors, dans celui-ci, encore des sorcières. Voilà, je vais filer tout droit. Pas la peine de gâcher de l'énergie. Bon, là, je suis un peu obligé. Oh ! Alors, ça, c'est vraiment appréciable dans ce genre de salle d'avoir... ...d'avoir la montre et en plus une fée derrière. Ça facilite les choses. Alors, hop, la petite astuce. Voilà. On fait s'activer les pièges pour pouvoir passer en dessous. Alors, est-ce que c'est le dernier passage, celui-là ? Peut-être pas. Où est-ce que j'arrive ? Non, il y en aura encore un autre. Alors, toujours des sorcières. Allez. Normalement, dans cette salle-là, on doit pouvoir faire un trou dans le mur. C'est où, déjà ? Ça doit être ici. Ah ! Ouais, elle n'est pas très bien placée, évidemment. Non. Bon, bah, c'est pas là. Allez. Voilà. Ça ne devait pas être ici. Où est-ce que c'est ? Alors, déjà... Ah, j'ai un trou de mémoire, ici. Je ne sais plus par où c'est, là, par contre. On va essayer de ce côté-là. Alors... Ça doit être ce mur-là, il me semble. Voilà. C'est celui-là. Parfait. Alors... Ah, bah, là, ça doit être le dernier passage, normalement, qui devrait nous amener juste à côté de Ganon. Hop. On est, comme d'habitude, obligé de tous les tuer pour pouvoir pousser le bloc. Voilà. Oh, bah, c'est parfait. En plus, j'arrive avec mon maximum en vie. En espérant que je puisse le garder jusqu'au combat final. Voilà. Je crois que c'est bon. Ah, c'est pas vrai. Bon. Je ne vais peut-être pas arriver avec toute mon énergie, dans ce cas-là. Allez. Ils sont vraiment rapides. Allez. Encore une. Ouais, celle-là, il va falloir que je l'aie au corps à corps, parce que... Voilà, ça y est. Ah, puis c'est parfait. J'ai tout gardé. Alors... Attention. Voilà le combat final qui arrive. Donc, Link utilise son Triforce pour faire apparaître Ganon. Moi, j'équipe les flèches d'argent, bien que je ne suis pas sûr qu'elles servent. Je ne crois pas. Mais bon, on verra bien. Et donc, voilà Ganon. Alors là, c'est une technique assez particulière pour l'avoir, puisqu'il faut tout simplement se déplacer et puis donner des coups d'épée au hasard. Vous ne savez pas du tout où il va apparaître. L'important, c'est de donner des coups d'épée pour le faire justement jaillir des ténèbres. Et là, vous pourrez le frapper pour de bon. Donc là, la meilleure solution, c'est de courir un peu dans tous les sens pour éviter ses tirs magiques tout en espérant tomber sur lui. Voilà. Une fois. Donc, vous remarquerez au passage que la salle a une forme de tête de mort. C'est très lugubre. Alors, on continue des coups d'épée. Voilà. Est-ce que je vais y arriver ? Non, toujours pas. Ça y est, encore un. Ouais, donc j'ai vraiment l'impression que les flèches d'argent ne servent à rien. Ça y est ! Le coup d'épée final, Ganon est en poussière. Le monstre est vaincu. Le Triforce a été libéré. Et voilà, ça y est. Donc, on arrive à la dernière salle où on va pouvoir libérer la princesse Zelda. Quelques coups d'épée. Voilà. Et on retrouve, justement, la princesse. Voilà. Elle est très, très contente de nous voir. On la libère, enfin, du méchant Ganon. Merci, Link. Tu es le héros d'Hyrule. Effectivement. Ça a été laborieux, mais c'est bon. Et voilà. Donc, finalement, la paix est revenue à Hyrule. Voilà. Et donc, cela termine l'histoire. Très bien. Et donc, voici le staff qui a réalisé le jeu. On peut leur dire merci, quand même, parce que c'est vraiment un jeu mythique qui nous ont sorti là. Et qui aura quand même de très nombreuses déclinaisons. Et puis, évidemment, encore aujourd'hui, des nouveaux Zelda continuent de sortir sur les consoles de Nintendo. Et donc là, le fameux message indiquant qu'une nouvelle quête commence à partir d'ici. Donc, une fois que vous avez vaincu Ganon une première fois, vous pouvez commencer la quête numéro 2. Merci à vous d'avoir suivi cette saison sur The Legend of Zelda. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada